Le 20 septembre dernier, le ministère de la Justice se fendait d'une circulaire destinée à ses services et relative à l'évacuation future de la jungle de Calais et de la zone à défendre à Notre-Dame-des-Landes. Un document de 16 pages qui est en fait un véritable guide de la répression à venir. On sait la fermeté du Premier ministre face aux plus faibles dans la société. Réfugiés de guerre traumatisés de Calais, évacués sans ménagement, familles roms déportées brutalement, jeunes abandonnés des quartiers populaires, travailleurs au statut fragilisé du mouvement contre la loi El Khomri. Une fermeté régulièrement mise en scène qui permet d'abord de faire oublier la faiblesse face aux forts, MEDEF, syndicats de police les plus à droite, principaux pollueurs du pays, dictateurs en visite chez nous, etc. Le texte du ministère de la Justice confirme les atteintes aux droits de manifester déjà vu à l'occasion des protestations contre les bombardements israéliens de la bande de Gaza à l'été 2015 et également à l'encontre du mouvement social au printemps dernier. Le principe constitutionnel qu'est le droit à manifester est de fait suspendu par le texte de Jean-Jacques Urvoise qui considérera les manifestations hostiles à l'évacuation comme des attroupements qui du coup ne relèvent pas de l'exercice des libertés mais que l'état d'urgence, toujours en vigueur, permet de faire condamner lourdement. La circulaire indique clairement aux magistrats les chefs d'inculpation qu'il faudra opposer aux résistants de la lutte contre l'aéroport. L'opposition à l'exécution de travaux publics, l'entrave à la liberté du travail ou encore l'entrave à la circulation routière. Mais également et surtout peut-être la provocation à la rébellion et l'association de malfaiteurs. Cette dernière qualification réservée habituellement au grand banditisme a été utilisée pour la première fois contre le mouvement social au printemps dernier contre des opposants à la loi travail qui avaient légèrement dégradé quelques bornes de compostage de tickets de métro à Rennes. L'objectif des socialistes est donc de généraliser ce chef d'inculpation contre les luttes. La circulaire prévoit également une augmentation de l'activité pénale dans les semaines à venir. Pour réprimer plus rapidement, des officiers de police judiciaire pourront se tenir à proximité des lieux d'interpellation dans des véhicules adaptés susceptibles de constituer des antennes mobiles pour la notification immédiate des droits aux personnes placées en garde à vue. Des sortes de commissariats mobiles ou des geôles mobiles. Des magistrats seront dépêchés d'autres régions pour renforcer les tribunaux locaux. Cela permettra la tenue d'audience spéciale pour juger les manifestants anti-aéroports pour lesquels les parquets devront privilégier le déferment rapide des mises en cause et leur comparution immédiate. Une justice expéditive donc dont on peut penser qu'elle ne s'embarrassera pas des droits de la défense, qui mettra probablement tout le monde dans le même sac et qui agira sous influence et sous la loi de l'émotion. Mais comment distinguer le foulard qui cache l'identité de celui qui prothèse des gaz lacrymogènes ? De l'intérêt de l'usage massif des gaz lacrymo qui obligeront les manifestants à se cacher le visage et du coup à se transformer instantanément en gibier de tribunaux. D'ailleurs, les protections diverses contre les gaz sont depuis le mouvement contre la loi travail devenues des armes, des manifestants ayant été condamnés pour le port de lunettes de natation ou de ski. On peut donc craindre que les douaniers mobilisés également par la même circulaire pour contrôler les véhicules des manifestants à la recherche d'hypothétiques armes pourront envisager cette tâche appuyée par une définition assez flexible de la notion d'armement. Le texte se penche aussi sur la question des plaintes que les manifestants pourraient déposer à l'égard de la police. Il est conseillé de ne saisir la police des polices, l'IGPN, déjà très complaisante envers ses collègues, qu'en cas d'affaires d'une particulière gravité. Le reste des plaintes pour violences policières seront donc traitées directement par la police qui sera chargée d'enquêter sur ses propres agissements. Une garantie d'impunité proprement scandaleuse qui ne peut être interprétée que comme une carte blanche donnée à la brutalité des hommes en uniforme. En 2012, déjà lors de l'opération César, la première tentative d'évacuation musclée de la ZAD, des médecins locaux avaient fait état de blessures extrêmement graves et du fait que l'on était passé à un cheveu de la mort de manifestants ou de policiers. Avec cette deuxième opération de répression massive, décider qui plus est dans un contexte de radicalisation à droite des forces de police et d'épuisement aussi de celle-ci, l'opération a toutes les chances d'échouer mais de se solder aussi par la perte de vies humaines, d'un côté ou de l'autre, comme jadis à Sivins, avec la mort toujours impunie de Rémi Fraisse. Le degré de préparation et la grande détermination des deux camps rendent fort plausible ce scénario du pire. Qu'est-ce qui peut justifier que l'on prenne de tels risques ? Pour notre part, l'urgence climatique justifie la limitation drastique du nombre d'aéroports, la réduction importante du trafic aérien et donc l'opposition à un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. La nécessité d'une démocratie renouvelée, loin des connivences entre les oligarchies politiques et les multinationales du bâtiment, et aussi le tragique anniversaire de la mort de Rémi Fraisse et la perspective de nouveaux morts sur la ZAD impose que l'on revienne à la raison que le gouvernement renonce à ce projet et à la répression qui s'annonce. Nous serons du côté de ceux qui manifesteront sans haine, sans armes, sans violences et nous invitons tout un chacun à réfléchir dès aujourd'hui à la manière de défendre les expériences originales, d'un point de vue social, environnemental et humain, qui sont menés actuellement sur la zone à défendre. Parce que c'est aussi ça le combat contre l'aéroport, le combat pour un autre monde qui a déjà commencé d'éclore sur place et qui ne demande qu'à perdurer. Nous pouvons tous encore empêcher la machine, à condition d'y réfléchir avant qu'il ne soit trop tard. Sous-titrage ST' 501